Salut les cocos, c'est Sorcier Malgache, coach des cocos d'Antananarivo. Et oui, on affronte donc aujourd'hui le poteau d'Aliya et ses 10 jeux rêves qui sont actuellement 2 victoires et 2 défaites. Donc juste derrière les cocos, on est nous à 3 victoires pour une défaite. Donc j'ai bien galéré pour sortir la vidéo, j'ai de gros gros soucis de PC en ce moment. Dès que je fais du montage, le PC est en PLS et s'éteint, donc il est en train de mourir à petit feu, c'est vraiment la tristesse. Donc j'avais fait une vidéo team building, mais pendant l'encodage, le PC s'est donc éteint, j'ai perdu le projet, donc je ne l'ai pas sorti. Hier comme d'habitude, donc avant de passer au match, je vais parler un petit peu de ma team et on regardera ensuite comment ça s'est passé. Donc vous pouvez voir à l'écran les 11 pokémons qui composent la draft de Dahlia, donc il y a pas mal de menaces. Même s'il n'a pas de pokémon combat, j'ai 8 faiblesses à ce type, là il n'en a pas, donc c'est tant mieux pour moi. Mais il a néanmoins de grosses menaces, clairement, ces deux grosses menaces sont fluffetins, il a du gros bulk, du placement, vœu, abri, plénitude, il est bien relou. En gros, il a juste à mettre pouvoir lunaire et une PC combat ou une PC feu et c'est le GG. Il a ensuite Malos qui est très rapide, qui a de grosses statistiques spéciales et physiques. Il peut être joué hors de vie ou zen move. Donc pour cette 5ème journée, j'ai ramené un grain dur offensif, il est rigide, full attaque, full vitesse. L'investissement en vitesse donne 10, ce qui permet de dépasser un fluffetin défensif non investi en vitesse qui aurait donc 9, et le 2HKO avec tête de fer grâce à l'investissement. On a aussi Balgrain pour ses pokémons haut et sol, sabotage pour chauve-souris et viscuse, et qui est toujours utile aussi pour retirer l'objet adverse. On a également l'epico, à noter qu'il n'a pas de quoi retirer les entry hazards. Ensuite, Mime Junior est présent, comme grain dur, il est là à tous les matchs. Dans une version timide et volu-rock, full vitesse, full attaque spéciale, on a Psycho, le stab qui n'a qu'une résistance dans l'équipe de Dahlia, c'est le click. Le Mime Junior a ensuite Ballombre pour chauve-souris et viscuse, puissance cachée de type O pour attraper Malos sur un switch, si jamais il s'attend à un Psycho. Et enfin, on a Rayon Chargé, un move de type électrique qui n'est pas forcément ouf, mais qui peut aider, car il a 70% de chance de booster l'attaque spéciale d'un cran. Après, j'ai ramené Galvaran, timide également, full attaque spéciale, full vitesse, ça permet d'être aussi rapide que Malos. On a demi-tour pour le momentum et éventuellement feinter un objet choix, pas de change éclair ici avec ses Pokémon Sol, c'est pas vraiment OP. Donc après, on a Tonnerre pour le stab, Surf pour attraper les Pokémon Sol, et Vibrobscure un petit peu par défaut, et si jamais on peut flinch, on va pas s'en priver. Après, j'ai ramené un Gricknotte un peu malgache, c'est un Scarf PDR pour feinter un set défensif, mais il est de nature rigide, full attaque, full vitesse, ce qui permet d'avoir 19 grâce à l'objet en vitesse, et donc d'être en speed tie avec un Muste Boué, il n'y a que Voltorb, le Pokémon le plus rapide de l'équipe de Dahlia, qui va dépasser ce Gricknotte mouchoir choix. Au niveau des moves, on a Séisme, Colère et Tête de Fer pour le Fluffetin, à noter qu'on n'a pas le talent peu dur mais voile sable, si jamais il ramène Hippopotas et pose la sonde, on aura un boost d'esquive qui peut être assez sympathique. Ensuite, j'ai T-Durcia, donc il est rigide pied-véloce avec l'orbe toxique, ce qui permet d'avoir 19 en vitesse, c'est un speed tier assez intéressant, j'ai envie de vous expliquer pourquoi avant. Donc on a la façade qui va faire très mal, les Close Combat et Machouille qui ont apporté un coverage neutre au minimum sur toute sa draft. Et enfin, Baguiguan fait son grand retour, il est absent depuis la deuxième journée, donc là elle revient dans un set rigide Danzrako full attack full vitesse, après une Danzrako, on va dépasser toute sa draft, car de 14 on passera à 21 en vitesse, Sabotage et Vampipoint pour les stabs, pas de pieds Voltige ici car il a un Pokémon Spectre à disposition, et on a direct Toxic en couverture, donc pour Fluffetin, pour lequel on a donc choisi le Z-move, sachant qu'avec l'Evoluroc, Fluffetin nous démonte de toute manière, et à noter que sans boost, Direct Toxic c'est un 3H KO, il faut donc être à plus 1 pour tuer avec le Z, sinon il faut Z-move plus Direct Toxic pour venir à bout de Fluffetin. Et maintenant en suspense, on va regarder les 6 Pokémon que Dahlia a ramené pour ce match, donc il a ramené sans surprise Malos et Fluffetin, puis il a ramené Musteboué et Vampipi, un peu plus surpris quand même, je m'attendais plus à Hippopotas que Vampipi, et enfin il a ramené Marisson, qui peut être assez relou s'il la provoque et s'il pose les picots, et il a aussi ramené Klik, auquel je m'attendais pas vraiment, mais c'est vrai qu'il vient plutôt pas mal sur le Mim Junior. Donc voilà, vous savez tout maintenant de ce pré-match, et on va regarder maintenant comment ça s'est passé, et go les cocos ! Allez, c'est parti pour ce match numéro 5 de la CPFLC Split 2, contre les 10 Jorev du poteau Dahlia, donc Dahlia qui va commencer avec sa grosse menace, le Malos, il a pas le temps, et de mon côté, je vais envoyer Gricknot, qui est mouchoir choix, je le rappelle, donc l'Ide a mon avantage, puisque je vais pouvoir dépasser ce Malos. Je vais donc ici lancer un séisme, en cas où il resterait pour lancer une puissance cachée de type glace, en pensant me dépasser, mais a priori il l'a pas, donc il va retirer Malos au profit de Fluffetin, Fluffetin qui va prendre le séisme, et les dégâts sont quand même assez corrects, mine de rien, c'est un 3H KO à première vue, donc là par contre je vais devoir retirer Gricknot, je suis bloqué, je vais pas le tuer, j'ai pas envie de décéder sur un pouvoir lunaire, je vais donc envoyer Grendur, qui est un petit peu la seule réponse ici, face au stab fait de Fluffetin, donc le pouvoir lunaire est lancé comme prévu, ça fait quand même 4 PV, on voit que le Grendur est pas défensif, et là je vais lancer l'Epicot, c'est sûrement une erreur, en tête de fer faisait la Midbar, et on voit d'ailleurs que le team build a payé, puisque je dépasse Fluffetin, qui en retour va me punir avec la puissance cachée de type feu, donc c'est un gros coup dur, le premier KO est pris par Dahlia très tôt dans la partie, il mène donc 6 à 5, j'envoie donc ici Baggy Guane, c'est un petit peu ballsy quand même, mais j'ai le Direct Toxic avec le Crystal Z de type Poison, qui peut tuer ici le Fluffetin, la range à laquelle il est, et Dahlia il est pas bête, il voit arriver ça gros comme une maison, donc il retire Fluffetin au profit de Fampi, donc là est-ce que j'ai anticipé ou non ? Non, j'ai lancé le Zenmove de type Poison, un petit peu dommage, j'aurais pu le placer sur une Danzrako, mais ça aurait été quand même assez couillu de me placer face à un Fluffetin qui me tuait à coup sûr, donc le déluge Kosti Toxic va partir, c'est un petit peu compliqué à dire d'ailleurs, je vous invite à essayer de répéter ce Zenmove 10 fois, on va voir si vous y arrivez, donc Fampi va absorber le Zenmove tranquillement, il a rien pris, il a limite pris plus cher sur le Pico que sur le Zenmove, c'est un petit peu la tristesse, donc je décide de me placer sur une Danzrako, donc attaque et vitesse vont être boostées d'un cran, face à un Poké défensif, c'est plutôt pas mal, et que me réserve le Fampi ? Surprise, c'est une riposte, ça échoue, je rappelle, riposte c'est un move qui renvoie le double des dégâts physiques qui ont été pris, donc si j'avais tapé, il m'aurait renvoyé le double des dégâts pris, donc là il y a un petit peu un 50-50, est-ce que je me place ou est-ce que je tape, au risque de me prendre une riposte, j'ai décidé de me placer, et là c'est bien vu de la part de Dahlia, il a anticipé le fait que j'allais me placer, donc il a décidé de taper avec un séisme, qui va faire de lourds dégâts quand même, et donc là j'ai pas d'autre choix que de taper, donc le sabotage ici, à plus 2, a une chance de tuer, ça ne tue pas quand même, mais ça lui met une bonne barre, et donc il va pouvoir en retour me tuer avec un nouveau séisme, après j'aurais pu faire Vampipoint, mais Vampipoint faisait moins de dégâts que sabotage, j'aurais récupéré de la vie néanmoins, et est-ce que ça aurait été suffisant pour tenir le séisme ? J'en suis pas certain, toujours est-il, bon là encore un gros coup dur, je perds Baguiguan, donc 6 à 4 pour Dahlia, j'envoie donc mon Tedursia qui va faire une façade, à la range à laquelle il est, voilà ça tue, même sans le poison, qui booste la façade, donc on prend enfin le premier kill dans cette partie, donc Dahlia mène maintenant 5 à 4, et il envoie sur le terrain son Marisson, donc c'est un poké qui a de bonnes stats, en attaque et en défense, et s'il l'envoie comme ça, c'est sûrement qu'il a Vampipoint, je sais que je peux pas le tuer ici avec Tedursia, je vais donc tenter de scouter le Vampipoint, et j'envoie donc Mim Junior, qui est le bon switch a priori, et c'est plutôt bien vu de mon côté, le Vampipoint est effectivement anticipé, et Alberto va bien le vivre, puisqu'on va prendre un PV tout entier, donc de gros dégâts, non pas du tout, donc là par contre je me doute, qu'il va retirer son Marisson, et je vais tenter d'anticiper ici, car la partie est vraiment mal engagée de mon côté, j'ai du retard, donc je vais lancer une puissance cachée O, au cas où il penserait un Psycho, et qu'il enverrait Malos un petit peu comme ça, mais non, c'est Tic qui est envoyé, donc il va prendre les dégâts du Pico, et la puissance cachée de type O, qui va faire de bons dégâts quand même, j'étais franchement étonné de ses dégâts, pour une puissance cachée de type neutre, c'est plus que net, donc là je vais retirer Alberto, pour envoyer Komodo, au cas où il aurait tapé directement son Stab Acier, mais non, c'est anticipé par Dahlia, qui lance un changement de vitesse, donc la vitesse est boostée de 2 crans, et l'attaque est boostée d'un cran, donc panique à bord, c'est le drame, ce Pokémon est en mesure de me suivre, surtout qu'il lance un move de type combat, et je sais pas comment on a pu tanker ce truc, mais on a tanké, bon la défense baisse, mais heureusement, je vais pouvoir taper un tonnerre, et est-ce que ça va être suffisant ? J'étais pas sûr de tuer le tic à la range à laquelle il était, heureusement on a un rôle favorable, mais bon il était vraiment plus en notre faveur, donc on se débarrasse de tic, qui était franchement très menaçant là, Marisson revient, et je vais lancer un demi-tour ici, pour regagner du momentum, en faisant de bons dégâts, sauf que surprise, le Marisson est plus rapide, le mouchoir choix est donc révélé, et le Marisson va se débarrasser de mon Galvaran, sur un canon graine, Dahlia reprend donc l'avantage 4 à 3, et ici je sais que je peux envoyer mon Tedursia de manière safe, le Marisson n'a pas les Voluroc, la façade va donc tuer, mais bon, le Marisson dépasse malgré le soin poison, mais je sais que je peux tanker le canon graine sur lequel il est bloqué, voilà, on prend chair mais on tank, et en retour, la façade va le tuer, merci la rangée de Pico, qui a bien aidé, avec les deux venues du Marisson sur le terrain, donc les Cocos reviennent à 3 partout dans ce match, le Tedursia mange un petit peu de dégâts du poison, et c'est Malos qui est envoyé, je suis plus rapide avec Tedursia, grâce au talent pied véloce, mais Kouba, la priorité de Malos me tue, et j'ai besoin de Tedursia pour plus tard, pour terminer Fluffetin, je vais donc faire ici un switch assez agressif, en anticipant le Kouba, pour amener Gricknot, et on va voir ce que Dahlia décide de faire, il fait Kouba, donc bien anticipé de mon côté, et là je suis plutôt bien avec Gricknot, qui est mon choix choix, le Malos est retiré, il n'y a a priori toujours pas de puissance cachée glace, donc Fluffetin va revenir sur le terrain, la petite rangée de Pico, qui est allée faire des petites chip damage, plus le séisme, on a vu tout à l'heure que ça faisait quand même des dégâts non négligeables, et effectivement les dégâts sont au rendez-vous, le Fluffetin va donc devoir ici être sacrifié sur un nouveau séisme, on se débarrasse donc de Fluffetin, le Pokémon bien relou, et les Coco reprennent l'avantage dans cette partie, puisque le score est maintenant de 3 à 2 en notre faveur, Musteboué fait ici son entrée dans le match, il a 19 en vitesse, exactement comme mon Gricknot, on est donc en Spitai et là sûrement point glace, mais ici je ne peux pas me permettre de switcher, je reste et je gagne donc la Spitai, Dahlia a donc confirmation de mon Mouchoir-Choi, et on va pouvoir se débarrasser du Musteboué, à noter que les Picots ont bien aidé, puisqu'après une rangée de Picots, c'était une chance sur deux de tuer avec séisme, donc Dahlia renvoie son dernier Pokémon qui est Malos, il sait qu'il est plus lent que mon Gricknot, il va donc tenter le tout pour le tout avec un Kouba, qui est un move prioritaire, est-ce que c'est suffisant ? Non, ça ne suffit pas, et donc je vais pouvoir terminer son dernier Pokémon avec un nouveau séisme, Gricknot qui aura clairement fait le taf ici, en terminant les 3 derniers Pokémon de la team de Dahlia, et donc c'est une nouvelle victoire pour les Coco d'Antananarivo, dans cette CPF LC Split 2. Victoire 3-0, donc c'est la quatrième victoire en 5 journées, ça fait grave plaisir, d'autant plus que la game était assez mal engagée de mon côté, avec la perte rapide de Grendur et de Baguiguan, donc sinon, point positif, après le finish de Mim Junior la semaine passée, c'est Gricknot qui a fait le taf cette semaine, mais bon, gros GG quand même à Dahlia, il n'aura pas démérité, le match était quand même assez serré malgré tout, et sinon, pour en revenir à une de mes erreurs en début de partie, elle m'aura bien servi en fin de compte, puisqu'en lançant Pico avec Grendur, alors que j'aurais très bien pu entamer Fluffetin avec Tête de Fer, voir le 2H KO si j'avais obtenu le flinch, le Pico a permis de casser la ceinture force que portait le Malos, et oui, il avait la ceinture force, et ce Malos avait aussi l'attaque contre, qui est un move de type combat, move dont la puissance augmente selon les PV restants, donc à 1 PV avec la ceinture force, la puissance de ce move contre était de 200, donc il aurait pu taper un move au début, sachant qu'il pouvait résister avec la ceinture force, sauf que, bah, c'était Greeknot en face, qui a supposément peau dure, donc ça aurait cassé sa ceinture force, sauf que je n'avais pas peau dure, mais bon, il le savait pas, donc c'est pour ça qu'il a switch, par peur de la peau dure, et la switch sur Fluffetin son Malos. Le Pico a aussi bien aidé dans le versus, Tedurcia contre Marisson, et contre Musteboué aussi, qui ne pouvait d'ailleurs pas me dépasser, puisqu'il n'était pas jovial mais rigide, il avait donc moins de vitesse que mon Greeknot mouchoir choix. Voilà donc pour cette cinquième journée de la CPFLC Split 2, j'espère que le match vous a plu, si c'est le cas, lâchez vos impressions dans les commentaires, n'oubliez pas le pouce bleu de soutien au coco, de mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la sixième journée de cette compétition, qui sera l'avant-dernier match des poules, et qui va nous opposer aux Extoraptors de Rayquamaster. Allez, salut salut et go les cocos !